... Bon après-midi, mesdames et messieurs. Il est 12h GMT, 13h au Cameroun. Nous sommes le 1er mai, jour de la commémoration de la 133e Fête du Travail. Au sommet de cette édition, Fête internationale du Travail, les employés dans tout le monde entier commémorent la journée qui leur est consacrée l'ambiance. De cette journée, à Douala, avec nos équipes portées sur la place de l'ABCK, alors qu'un coup de force du 5e bataillon d'intervention rapide favorisait la libération de cet otage à Thibati dans le Diérême, les populations de Bouddha, quant à elles, poussaient un ouf de soulagement face à l'action de la gendarmerie qui a mis hors d'état de nuire un gant de malfrat qui sévissait dans cette localité. Ouvrons ce journal de la mi-journée sur le Canada international avec la 133e Fête du Travail, en dehors des allocutions, des circonstances et la remise des médailles au récipient de cette année était au cœur du défilé marquant la 133e édition de la Juniété Nationale du Travail à la place de l'ABCK. Patrine Dobor, notre correspondant, qui nous donne un aperçu de l'ambiance de la cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Judoné-Varadiboa. Bonjour, Patrine Dobor. Bienvenue Robert-Charlitoque, bienvenue Madame, Monsieur, ici en plein cœur de la place de l'ABCK pour cette 133e édition de la Journée Internationale consacrée au travail et aux travailleurs. Et bien évidemment, c'est une journée dont la thématique en elle-même porte sur justement les conditions de ce travailleur, la protection du travailleur, gage de justice sociale et de travail décent. Plusieurs volontés affirmées dans cette thématique. Une thématique qui a vu, bien évidemment, le discours des syndicalistes ce matin à cette esplanade, revendiquer ses conditions, continuer dans la dynamique justement de cette quête de conditions, de meilleures conditions au travail. Bien évidemment, l'autorité administrative et notamment le gouverneur de la région n'a pas loupé l'occasion de prodiguer des conseils, mais surtout de signifier la volonté du gouvernement d'être en face avec justement ce vœu de voir l'amélioration des conditions du travailleur dans notre pays. Et bien, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a cette faveur, cet engouement autour des travailleurs de passer sur cette place de la BCK à travers justement des marches pour cette commémoration. Mais on constatera la difficulté justement des organisateurs à contenir dans la discipline, dans les rangs, tous ces travailleurs déployés ici aujourd'hui. Cela a donné une dose supplémentaire de travail au service de sécurité, notamment à la police, qui a dû déployer un peu plus d'énergie pour rattraper l'état de cette organisation qui marque pas d'une très belle tâche justement cette célébration. Mais en fin de compte, ce qu'on peut constater, c'est que cette commémoration a bel et bien eu lieu ici à la place de la BCK. Et comme vous pouvez le voir à travers les quelques images qui vous sont proposées, c'est à la fois la volonté, le désordre, mais surtout le travail qui est célébré. Même si cela n'est pas fait de manière la plus disciplinée, on peut constater effectivement que la ville de Douala a abrité, et notamment ici à la place de la BCK, cette 133e édition de la commémoration de la journée consacrée au travail et aux travailleurs. Nous reviendrons sur cette actualité sans doute avec les développements dans nos différentes éditions. Nous vous renvoyons l'antenne Robert Charlie-Talk depuis la place de la BCK ici, en vous souhaitant à vous, à tous nos téléspectateurs, à tous les travailleurs et ceux qui sont proches des travailleurs, une excellente journée consacrée au travail, aux conditions du travailleur. Depuis cette place de la BCK justement, William Nebou, Patrick-Christian Dobroa et toute une autre équipe, une grande équipe déployée de Canal de l'International pour vous faire vivre ces instants précieux de cette journée. Merci Patrick. Toujours dans le cadre de la fête du travail, la place des fêtes de la BCK, que le Douala a connu, une effervescence très particulière. Les travailleurs venus des quatre points de la ville se sont donnés rendez-vous en ce lieu pour la parade prévue à cet effet. La commémoration de cette fête était présidée certainement par le gouverneur de la région du littoral, Samuel de Ivaradiboa, qui a, au nom du président de la République, épinglé quelques médailles sur les poitrines des travailleurs. C'est un s'exprime au micro de Thierry Nana. C'est une grande satisfaction, parce qu'après, on a de 18 années de service. Grâce à notre entreprise, j'ai pu récompenser les épaules. Donc, le choix, il est grand. Je m'entendais d'être dans un problème. Donc, au départ, la commémoration. En fait, ceci est un enseigne de la reconnaissance, de l'engagement, de l'abnégation, du courage et de l'enthousiasme dans le travail, de l'œuvre, de l'œuvre, de l'œuvre et de l'éducation. Par là, nous allons également dire merci à notre directrice générale, madame Aurole, qui a décidé de galvaniser une personne passée par cet acte. Et ceci, pour encourager également les jeunes à pouvoir suivre le même chemin que ceux qui ont aujourd'hui, 25 ans, 23 ans, 29 ans, au sein de l'entreprise. Les choses ont beaucoup évolué au ministère du Travail. Les demandes de médailles d'honneur du travail, le délai est passé de quelques années à six semaines. Mais nous avons besoin du concours des chefs d'entreprise et en particulier des DRH, parce que c'est eux qui font la loi et qui dérogent souvent à la loi en complicité avec l'administration. Ces six semaines, il faut le dire, mesdames et messieurs les médias, on dépose un dossier, si six semaines vous n'avez pas la réponse, vous devez l'exiger et vous l'aurez. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'au bout de six semaines, au bout de deux mois, trois mois, il y en a qui ne réagissent pas, parce qu'ils veulent venir combiner avec des fonctionnaires et dire après que c'est l'administration qui fait ceci ou cela. Nous sommes tous complices et il faut sortir de cette complicité. Au-delà des médailles, au Cameroun, très peu sont des travailleurs qui bénéficient d'une santé et sécurité au travail. Les médecins de travail sont presque inexistants en entreprise, pourtant leur rôle est prépondérant auprès des employés. Aujourd'hui, les maladies professionnelles sont en nette augmentation et le Dr Sylvain Joseph-Captier, médecin de travail, nous fait le distinguo entre les maladies professionnelles et accidents de travail. Il est au micro de Mireille-Flore Defosso et Marius Grosso. Un accident de travail, c'est le fait qu'une cause soudaine extérieure au travailleur peut engendrer des blessures pour la santé du travailleur. Je veux dire qu'une cause extérieure peut endommager la santé du travailleur. Alors, cette cause-là est un danger qui était caché dans le milieu du travail. Alors que maladie professionnelle, elle peut se manifester des années après l'exposition. Donc, l'accident de travail est du coup, du tic au tac, alors que la maladie professionnelle se contracte à la longueur du temps d'exposition. Et dans cette optique, il faut avoir un médecin du travail qui s'occupe de l'identification des divers dangers sur les lieux de travail et des diverses nuisances et apporte en quelque sorte les mesures de prévention afin que la santé des salariés, force productive de l'entreprise, ne soit pas attaquée par des maladies professionnelles ou par des accidents du travail. Aujourd'hui, il y a 99 tableaux de maladies professionnelles qui sont reconnus par la réglementation nationale. Aujourd'hui, on remarque que les troubles musculosquelettiques, c'est-à-dire les troubles liés aux muscles et aux squelettes, sont devenus très nombreux. Et avec l'évolution du tissu industriel, l'évolution des conditions du travail aussi, beaucoup de maladies ont vocation d'entrer dans les tableaux de maladies professionnelles. Mesdames et Messieurs, l'information de la mission des Canadiens internationaux se poursuit avec nos bureaux d'IA. Nous attend Delphine Foncou qui nous fait aussi le point de la célébration de la fête du travail dans la capitale économique. Bon après-midi, Delphine Foncou. Bonjour, il pleut sur le boulevard du 20 mai de Yaoundé depuis pratiquement 7h du matin. Ce qui n'a rien empêché aux travailleurs de sortir par centaines de milliers pour venir marcher ici à Yaoundé. C'est la 133e édition de la journée internationale du travail. Les travailleurs sont sortis. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a recensé pratiquement 400 entreprises dont les travailleurs marchent depuis pratiquement 2h30 ici. La pluie n'a rien empêché aux différents syndicalistes de revendiquer davantage un travail des sangs au Cameroun. Ceci en relation parfaite avec le thème de cette 133e édition, protection du travailleur, vecteur de justice sociale et de travail des sangs au Cameroun. C'est donc le thème qui encadre cette journée internationale du travail pour 2019. D'ici peu, le défilé va s'achever ici au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Il faut aussi noter que la pluie a eu un impact sur cette marche parce que plusieurs travailleurs n'ont pas pu sortir de leur domicile pour se rendre ici au boulevard du 20 mai. Après le défilé, devant plusieurs membres du gouvernement, juste en arrière-plan, les Agapes vont se poursuivre pour célébrer d'une manière ou d'une autre le travailleur camerounais qui a besoin d'être pris un peu plus en considération. Je suis depuis le boulevard du 20 mai de Yaoundé, Brant Kamga, liaison assurée par Serge à l'1ème. Merci Brant Kamga. Et en prélude à cette célébration de la journée internationale du travail, le service civique national de participation au développement a convié des espères le temps d'une séance de travail pour sensibiliser le personnel sur certaines valeurs telles la responsabilité et le professionnalisme en entreprise. De précision avec Karel Mezat-Chatuya et Constante Kamga. Retard à répétition, absentéisme, manque de professionnalisme, insubordination sont entre autres comportements déviants qu'affichent depuis quelque temps certains personnels et responsables du service civique national de participation au développement. Une attitude qui entrave la bonne marche du travail pour amener les employés en question à les mettre de côté et se focaliser sur une meilleure performance, le top management a convié des experts pour édifier et sensibiliser les employés. Plusieurs thématiques proches du thème central de la célébration de la 133e édition de la journée internationale du travail au Cameroun sont inscrites à l'ordre du jour. La hiérarchie a trouvé intéressant d'adapter ce thème général à nos réalités pour qu'avec le concours des panélistes que vous avez vu tout à l'heure, on essaie de voir si on peut amener les uns et les autres à changer de comportement pour qu'il y ait une bonne productivité dans notre entreprise. La protection du travailleur, vecteur de justice sociale et de travail des saints au Cameroun, est donc le fil conducteur de ces échanges organisés dans le cadre de la fête du travail qui se célèbre ce 1er mai sur l'étendue du triangle national. Un malheur vécu dilue la fête du travail. Un camion a perdu ses freins et retrouvé à leur lieu de stationnement au lieu d'y carfou régit à Yaoundé des motos d'Arcimène. Près de 10 motos touchées, quelques blessés transportés d'urgence dans les hôpitaux les plus proches. Je vous propose d'écouter ce témoin oculaire Jean-Baptiste Biaillet dans cet extrait sélectionné par Arnaud de Pat. Un camion fou qui a foncé directement vers les motos d'Arcimène qui étaient tout à fait garées et lorsque vous voyez la position de ce camion vous vous rendez compte qu'il y a une école maternelle qui est en contrebas. Je présume que si ce n'était pas grâce à Dieu je crois que ce camion aurait dû faire plus de mal qu'on n'en pouvait pas imaginer. Mais plus de peur que de mal dans cet accident finalement personne n'est décédé. Il y a eu des blessés des blessés graves qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital et tout naturellement le chauffeur a pris la clé des champs. Les barmans camerounais crient à la pression fiscale et ils souhaitent que leur soit déversé et reverser 50% des préquences conformément à la loi. Face à la presse à Yeronde, ils ont fait savoir que le mot d'ordre de l'opération « bas mort » n'est jusqu'ici pas levé. Et d'autres précisions avec Rotric Tanguay, Bonis et Samuel Bonis. Un barman qui fait la grimace. Pas que la bière ne mousse plus dans son commerce. Mais simplement que les chiffres qu'affichent sa calculette l'inquiète. Les calculs ne sont pas bons. Les prélèvements de l'administration fiscale en cause. Au niveau des précomptes sur achats, que les calculs soient justement faits et qu'on reverse effectivement parce que si les retenues sont faites à la source, ces retenues doivent être reversées. Ce ténancier de barre en colère prend la route de la rencontre entre son syndicat et la presse ce jour. En cette veille de la fête du travail, ce beau monde veut donner de la voix et sur place, d'autres barmenes tonnent. Moi, j'ai fatigué. On dit que les brasseries me doivent l'argent. Je n'ai pas acheté le déposateur, mais je n'ai pas acheté le déposateur. Moi, je ne sais pas. Le syndicat n'exclut pas une opération barre-mort afin que 50% des précomptes soient reversés effectivement conformément à la loi et que les réponses soient réévaluées. Le syndicat n'a pas dessiné le droit sur le mot d'ordre de barre-mort. Mais vous allez un matin vous réveiller et constatez également que tous les bancs sont fermés. Nous parlons des mesures pour cela. Une bouteille de bière, je dis bien une bouteille de bière, des séquences en 10 litres, et d'après 347 ans, à terme de taxes et impôts, et puis 347 ans, dans la moitié, plus que la moitié du bout de la bière, n'est-ce pas, va dans les caisses des états. Avis au pouvoir public, donc, les barmen craignent la fragilisation de leur business et promettent de se battre pour qu'il n'en soit pas ainsi. Le bout de la bière ne devrait pas être promulgué dans ce pays. En politique, Cabralibi suspendu de toute activité politique, le temps d'un point de presse à Yaoundé, le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens est revenu sur l'interdiction récente de sa réunion par le sous-préfet de Biouha, Ron Kamga et Hubert Moutier, nous en disent davantage. Alors que Cabralibi et les siens s'apprêtaient à débuter leur réunion avec récépissé de déclarations à l'appui, le sous-préfet de Biouha, dans l'union et les régions du centre, a interdit la manifestation au motif. Suspension de toute activité politique de M. Cabralibi. Étonné, nous avons demandé à Mme le sous-préfet, c'est une dame, de nous tenir l'acte de suspension. Elle était incapable de nous donner ce document, c'était qu'elle avait reçu instruction de sa hiérarchie pour le faire. Une autorisation, puis une interdiction, considérée comme une conspiration par le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Une conspiration contre la jeunesse camerounaise, une conspiration contre toute dynamique nouvelle. Conspiration aussi contre la démocratie au Cameroun, pour le candidat arrivé troisième à la dernière élection présidentielle. Le deuxième est en prison, le troisième est suspendu de toute activité politique, mais nous prétendons que nous sommes dans une démocratie. Ça ne peut plus continuer comme cela. Lors du point de presse donné ce 30 avril à Yaoundé, Cabralibi, qui attend toujours la légalisation de son parti politique, a saisi la justice car il considère cette autre interdiction comme un coup d'état scientifique. Et nous irons jusqu'au bout, parce que nous considérons que c'est la forfaiture de trop. Pas de manifestation en vue pour le moment, et la justice internationale sera saisie au besoin pour dénoncer ce que Cabral appelle la violation flagrante des droits et des libertés. Et dans la suite des nouvelles, Robert Chalitor, en Donno, à Tibati, où vient d'être libéré sept otages. Bonne fête du travail à vous. Sept otages libérés à Tibati, dans le Ndiérem, ils se trouvent en liberté au terme d'une opération menée hier par les éléments du cinquième bataillon d'intervention rapide, un des malfraités abattus, un autre a été mis aux arrêts et une arme saisie. Le récit des faits avait notre reporter, Eric Nguélet. Mauvaise nouvelle pour Fadima Tokadiwa, qui revient de captivité. Elle, Hadj Bami, son époux, a été abattu par ses ravisseurs. Le corps endolori par les services corporels reçus, fatigué par des jours de marche et une alimentation révèle-t-elle, constituée de bananes volées dans les champs, elle, son fils et sa belle-fille sont désormais hors des chaînes qui les ont tenues captives, aux côtés de quatre autres jeunes victimes. Nous avons fait entrer à plusieurs fois le bim, à plusieurs fois le bim et aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction, d'autant plus que les trois premiers otages ont été libérés sains et saufs. En plus de ces trois otages, il y en a eu quatre autres. On s'en fait en tout sept otages. Mais nous avons un sentiment mitigé, d'autant plus qu'on nous a signalé qu'il y a 48 heures, ils ont abattu deux autres otages. Acheminés à Tibati, c'est à Nanawa, à 75 km de là, et dans une bergerie à 25 km de Tongo, située à 55 km du chef-lieu du DIRM, qu'ils ont été kidnappés il y a deux semaines. Au cours de l'opération de sauvetage menée par le 5e BIR ce 30 avril, un malfrat était abattu et son arme récupérée. Deux pisteurs des comités de vigilance touchés par balles sont internés à l'hôpital de Ngao Bela, où leurs vies sont hors de danger. J'ai été atteint à l'épaule et d'Anjouma au pied. Dieu merci, nous sommes en vie. Mais les éléments du BIR ont fait assez de victimes parmi ces bandits. Le lamido de Tibati est sur tous les fronts pour retrouver les ravisseurs. Exactement quand j'arrivais à Tongo, j'ai trouvé qu'on a encore capturé les deux personnes parmi ceux qui ont fui là. Donc maintenant, les maintiens de l'ordre sont en train de les ramener ici en ville. Celui-ci a été formellement reconnu par les captifs. La meute, formée selon les ex-otages d'une dizaine de membres, est en fuite. Mais pour combien de temps? Alors maintenant, dans les bambous-tos, où un ouf de soulagement est fait par les populations de Bouddha, un gang de malfrats qui sémet, pardon, la terreur vient d'être mis hors d'état de nuit après une trappe organisée par le commandant de la brigade Terre de Bouddha. Marius Gassa et Mireille Fleur-Défaut nous font le compte-rendu. Présenté aujourd'hui devant la population, ce gang vient d'être mis hors d'état de nuire par le commandant de la brigade Terre de Bouddha, l'ajudant-chef-major, Lachélé Sébastien. Aidé par ces éléments, ce coup de filet est l'aboutissement d'une chasse lancée il y a deux semaines après le cambriolage d'une boutique de vente de matériaux de construction au lieu dit Les enquêtes ont permis à leur arrestation. Ces jeunes avaient déjà sémé la terreur dans plusieurs domiciles et lieux de commerce. Quand je me suis réveillé le matin, il y a mon employé qui m'a appelé comme il est comme ça il y a eu un coup de cambriolage de chômage passant par derrière on est alors passé là-bas ils ont cruzé sur le voisin c'est des chônes aux voisins qui sont entrés chez moi ils ont utilisé les appareils pour couper comme vous avez vu là. Ils ont cruz par exemple la commission emporté maintenant tout ce qui est dans la salle c'est que les gens sont en train de m'aider ils ont remporté toutes les pièces qui étaient même ceux qui étaient au magasin non détachés et les urnes moteuses ça c'était comme ça neuf vidéos ils ont remporté ça tout même tous les premiers m'ont tout même un seul serment immortalisé Aujourd'hui les populations peuvent avoir un sommeil paisible Revenons sur la célébration de la fête du travail pour dire que la protection du travailleur vecteur de justice sociale et du travail descend tel est le thème de cette 133e fête du travail un thème très évocateur qui suscite moult interrogations sur le droit des travailleurs juridiquement quelles dispositions définissent le traitement auquel a droit un salarié quelles sont les obligations vis-à-vis de l'employeur les éléments de réponse dans ce reportage que nous proposent Monique Naoussi et Marius Cossot La stabilité de l'emploi la remunération la protection sociale et le risque représentent le socle des droits des travailleurs La loi prévoit par exemple que le travailleur doit passer par des visites d'embauche avant de commencer tout travail il doit être sa santé doit être contrôlée de temps en temps le travailleur a droit à la protection de ses droits de ses libertés collectives et individuelles c'est-à-dire on ne doit pas l'employeur ne devrait pas soumettre l'exécution de son travail par exemple en termes de religion en termes d'ernier de toutes les manières toutes les discriminations Les droits des travailleurs oui mais aussi des obligations vis-à-vis de l'employeur dont ils sont subordonnés La première obligation pour un travailleur c'est d'exécuter le travail convenu s'il a accepté par rapport à ses compétences d'exécuter un travail il doit le faire La deuxième obligation c'est d'exécuter ce travail-là de bonne foi et en loyauté ça veut dire qu'il doit obéir il est subordonné il doit l'exécuter de bonne foi et dans la loyauté dans les règles prescrites et puis aussi il doit l'exécuter en respectant toutes les règles d'hygiène et de sécurité qui sont autour et derrière il doit aussi être à faire garder les secrets professionnels dont se méfier de la non-concurrence Les droits et les obligations du salarié sont contenus dans la convention collective le code du travail et autres textes internationaux ratifiés le respect des droits et de ses obligations garantit le travail décent C'est avec face de solennité que les travailleurs célèbrent la journée qui vient commémorer leur effort au quotidien Au cœur de leurs revendications collectives sont les syndicats qui souffrent voient peine à atteindre les cibles par leur action Face à ce panorama pas du tout guère nous vous proposons quelques clés de l'organisation du fonctionnement des syndicats au Cameroun avec Patrick Christian Dombor et Marius Koso L'activité syndicale connaît son bout de chemin au Cameroun depuis le début des années 40 Si son action a donné naissance au premier regroupement politique avant l'indépendance l'essentiel de sa structuration reste peu connu du grand public et même de certains militants syndicaux Le syndicat commence par la section syndicale après vous avez le syndicat départemental après le syndicat départemental on se regroupe dans l'ensemble comme par exemple l'union départementale Je prends le cas de la société nationale qui a fait ce que nous appelons des antennes Quand vous quittez de là vous tombez au niveau des fédérations Quand vous quittez maintenant de la fédération c'est en ce temps-là que vous créez ce qu'on appelle la confédération Le volet financier est aussi au centre des éléments méconnus de ce fonctionnement L'origine et la destination des ressources financières est loin d'être la chose la mieux connue de son orchestration Lois est claire le code demande qu'on prélève 1% de salaire de base à tous les camarades qui ont adhéré à ce syndicat Ces ressources nous servent pour l'éducation A l'union départementale on prélève 15% Au niveau de la fédération c'est 10% Au niveau de la confédération c'est 35% Le reste c'est au syndicat de base 40% Au constat la structure des syndicats répond à une hiérarchisation bien élaborée qui s'inspire des mouvements socialistes qui ont porté la jeunesse des syndicats à l'échelle internationale Une structure bien présente dans les textes au Cameroun mais dont l'application effective est loin d'être un fleuve tranquille Alors maintenant la découverte d'une travailleuse au-dessus de son handicap elle s'appelle Angéline Hortense handicapée moteur elle réussit tout de même à faire du tricot son vécu est un océan de tristesse mais sa joie de vivre est sans pareil c'est un récit de Julio Trésor Tannone et Joseph Fouapoint C'est sur un fauteuil roulant que Hortense se déplace poussée par son ami romain ou toute personne pouvant lui donner un coup de main même s'il faut payer handicapée depuis la naissance c'est une rude épreuve pour cette femme née en 1976 basée au lieu du axe lourd Bepana dans l'arrondissement de Douala V elle passe ses journées à tricoter Faire cet exercice a été pour elle la porte de sortie vers le salut il fallait bien faire quelque chose je vois comment les enfants partaient à l'école les enfants rentraient de la maison je vois comment les enfants étaient avec les petits fils comme ceci je prends l'autre je prends le balai je coupe un peu je dis que je vais aussi essayer pour travailler aussi quand j'avais pris ça pour travailler j'ai essayé de faire ma jupe j'avais réussi de ma jupe avec la corotée toute seule Hortense décide de quitter le village Babadjou pour se rendre à Douala malgré le refus de son défunt père l'homme savait que cela allait être difficile et craignait le pire ce qui ne va d'ailleurs pas tarder je suis allé ouvrir une petite boutique à Fungudon de Fosso je faisais mes petites choses là-bas ça ne donnait même pas et un jour quelqu'un m'a donné l'argent pour manger en semaine un bandier est venu pendant mon porte-monnaie et il a fui avec ça j'ai pleuré toute la journée sans manger même après cette mésaventure Hortense a eu cette nouvelle boutique à l'axe lourbe Panda le stock des habits pour bébés tricotés par elle livrés avant notre arrivée on ne verra que ses quelques nattes son plus grand traumatisme encore plus fort que son handicap selon elle c'est la perte de l'unique enfant qu'elle a eu par ses ariennes les larmes aux yeux elle en parle l'enfant avait un an deux semaines le médecin me dit qu'il y a des blessures sur les côtes de l'enfant le même jour que le docteur m'a dit l'enfant l'enfant s'est décédé le même jour Hortense est chanceuse tout de même elle prend toujours soin de son apparence et de sa beauté sa voisine peut témoigner c'est une grande soeur qui ne se négige pas malgré son état elle est toujours sexy malgré tout elle aime danser et aurait aimé être artiste Hortense espère du soutien des âmes généreuses pour mieux se prendre en charge car depuis 43 ans dur est son quotidien 1er mai 2018 1er mai 2019 cela fait un an que la camo a été chargée de la production la distribution de l'eau au Cameroun après la fin du contrat d'affirmage avec la CDE le directeur général de la dite entreprise était face à la presse hier pour un premier bilan d'après l'affirmage L'île Pidjou et Thierry Nana ont assisté à ce point de presse plus de 4 heures c'est le temps qu'a duré l'échange entre le directeur général de la Camwater ses collaborateurs la presse et les représentants des associations de consommateurs dans une ambiance conviviale les questions d'eau potable et d'assainissement ont été évoquées sans langue de bois surtout en ce moment où la Camwater célèbre son premier anniversaire depuis la reprise en main des activités après la fermage sur le plan infrastructurel par exemple d'importants moyens ont été déployés pour que toutes les régions du Cameroun soient approvisionnées en eau potable sur le terrain les extensions de réseaux se poursuivent on a plusieurs projets avec les coopérations internationales qui bien sûr quand on prévoit des infrastructures d'augmenter la production on pense également à étendre à faire accroître le réseau pour que la population il y ait plus d'abonnés qui puissent se connecter au réseau l'eau étant un droit fondamental elle doit arriver dans les ménages sous forme incolore inodore et insipide d'où la problématique de la couleur de l'eau observée de temps à autre dans nos différents récipients l'eau que pas un moteur produit est de qualité quelle que soit déjà la coloration la coloration est due à plusieurs paramètres d'abord au niveau du traitement il peut y avoir des petits dépôts sur le long de la conduite il peut y avoir des casses quand il y a des casses en période de dépression il peut y avoir des infiltrations de la boue dans la conduite la dernière partie c'est au niveau de la maison nous avons des anciennes maisons on a fait des conduites en matériel gravalisé après une durée de vie entre 15 et 20 ans les conduites se rouillent pour le directeur général sa satisfaction totale se fera lorsque tous les citoyens auront accès à ce précieux liquide qui est la vie et surtout quand les défis dans la production le captage le transport et le stockage de l'eau potable seront relevés pour l'instant le bilan est certes satisfaisant après la fermage mais le chemin est encore long mesdames et messieurs c'est avec ce bilan positif de la camoate que nous fermons cette édition de la mission du Canada international merci de nous avoir prêté vos yeux vos oreilles surtout votre attention bonne fête à tous les travailleurs bon après-midi au revoir au revoir au revoir de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?